Voilà le profil de la boucle des filles qui a d'ailleurs évolué cette piste, on va avoir l'occasion d'en parler. C'est la première course de l'hiver, un hiver 2014-2015 qui s'annonce passionnant. Et pour commencer, comme c'est devenu une tradition depuis 3 ans maintenant, on commence par un relais mixte, c'est une course de gala qui mêle filles et garçons, qui permet à chaque individu de rentrer dans sa saison un peu plus calmement, avec un peu moins de stress peut-être que lors d'une course individuelle. On voit qu'il y a aussi des modifications dans la façon de s'élancer, puisque vous le voyez, il n'y a que 3 colonnes et que tout le monde va partir en skate tout de suite. Il n'y a plus de poussée, plus de peloton et c'est donc le départ dans 5 secondes de cette première course de l'hiver ici en Suède, d'Oustersund, le relais mixte. Et c'est parti. Alors oui, c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir un départ comme ça, directement en pas de patineur, parce que finalement avant on avait des traces et j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, parce que le risque c'est d'avoir des accrochages entre les skis. Alors on part, on sort du stade, c'est une boucle de 2 km qui a été redessinée comme une partie du site. On va partir tout de suite à droite pour aller chercher une bosse et c'est la principale nouveauté de cette piste, qui jusqu'alors était relativement facile, relativement roulante. Ça le sera nettement moins maintenant. C'est vrai que là on attaque direct dans cette bosse à la sortie du pas de tir. Avant ça allait tout droit, donc il y avait un plat montant, ça permettait de... Rentrer dans le rythme, faire monter le cardio tranquillement. Voilà, finir l'échauffement comme on dit. Parce que c'est vrai que le premier tour, surtout dans un relais comme ça, ça permet de prendre des repères. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller mettre des grosses accélérations. Le tout c'est d'être dans le paquet, d'être sur le devant avec les premières concurrentes. Mais voilà, ça ne sert à rien de prendre trop d'avance, puisqu'on sait que dès le premier tir, ça va déjà faire du tri. Alors, 2 km, c'est assez rapide. Sur ce profil, donc légèrement modifié, mais de manière générale, on reste dans les mêmes conditions ici à Usterson. On skie sur une neige naturelle, certes, mais qui a été stockée de l'an dernier, qu'on a étalée. Il y a 5-6 cm de neige aux alentours, pour que le décor soit parfaitement hivernal. Mais on ne peut pas dire que ça soit des conditions tout à fait idéales. Alors la course, on y rentre maintenant avec le premier tir. On n'a pas eu le temps d'égrainer les compositions, mais c'est Véronika Vidkova qui est partie pour la République tchèque. Sinop Solemdal pour la Norvège. Karine Oberhofer pour l'Italie, a noté Dorothée Aviror, a choisi de ne pas prendre le départ. On retrouvera Nicole Gontier en deuxième relayeuse italienne. Pour l'Ukraine, c'est Natalia Bourdiga. Pour la Russie, Ekaterina Glazerina. Pour la France, donc on l'a dit. Anaïs Bescon et Yana Djirekovia pour la Slovaquie. On voit que Kaysa a déjà pris les devants. Voilà, Kaysa Makarinen, on notera l'absence de Kuzmina, que l'on retrouvera seulement pour le relais d'Orphilzen. La Slovaque. Premier tir en compétition cet hiver. Donc on voit qu'il y a un léger vent qui pousse à droite. Et des balles de pioche. Un chargeur de 5 balles, 3 balles de pioche supplémentaires en cas d'échec. Avant éventuellement d'aller partir sur l'anneau de pénalité. Donc la Canadienne est célèbre, la Suédoise. Et Anaïs Bescon qui fait le plein, c'est génial. On va regarder les premières concurrentes, elles repartent déjà sur la piste, ça va vite. Le plein pour Anaïs Bescon sur la cible numéro 6. Elle ressort en 3ème position avec la Canadienne Crawford et Karine Oberhofer. On voit si Nouvelle Solenda qui a eu chaud, j'ai envie de dire. Parce qu'elle avait besoin de ses 3 pioches. Mais pas de tour de pénalité, elle évite le tour. Il y a de la merveusité, il y a de l'excitation évidemment. C'est normal, c'est vrai que c'est la première course comme ça. Tout le monde est impatient dans des coudres. On a envie de voir où c'est qu'on a né par rapport aux autres compétiteurs. A cette période de l'année, on n'a pas eu l'occasion de se confronter trop au niveau international. Donc ça permet de prendre ses repères. La Norvège et l'Allemagne, vous l'avez vu, à 30 secondes. Le premier relais de l'hiver avec Anaïs Bescon parfaitement placée en 2ème position. Derrière Rosanna Crawford, la Canadienne. Et puis il y a Suzanne Dunkley, l'Américaine, qui l'an dernier a fait une bonne saison avec des belles places. Une superbe saison même. Suzanne Dunkley, qui au milieu de saison a pointé le bout de son nez, a été de plus en plus rapide sur les skis de manière régulière. Il a vraiment passé un cap sur les skis. Les Américains ont une bonne équipe. Voilà, Selendal avec la combinaison rouge. Alors attention parce que les Norvégiens ont changé d'équipementier. Et donc il faut s'habituer à ces nouvelles couleurs. Certes, ça reste rouge, ça n'est plus exactement la même tenue. C'est vrai que la première course, il faut refaire ses automatismes en réapprenant un peu les combinaisons de tout le monde. C'est sûr que Thierry compte beaucoup pour nous tous. Et oui, comme vous le dites, aujourd'hui c'est Julien Robert qui le remplace sur le bord de la piste. Là on voit Anaïs qui prend un peu les devants à l'entrée du pas de tir. Et Jean-Paul Giacchino derrière la jumelle que l'on va retrouver dans un instant. Pour surveiller la cible d'Anaïs Bescon qui rentre dans le stade en tête. Toujours de l'air qui pousse plutôt de gauche à droite. Alors là des fois, c'est vrai que ça peut être un avantage d'être à la première cible. Parce qu'il y a une barrière, une rambarde en bois sur le côté. Ça peut nous protéger du vent. Mais là en l'occurrence, vu que le vent vient de la gauche, des fois c'est mieux de s'abriter derrière les autres concurrentes. Dernika Vitkova. En côté d'Anaïs Bescon. Et la Canadienne, Rosanna Crawford, qui va peut-être faire le plein. Non, elle aussi va devoir piocher. Tout le monde pioche. Les conditions ne doivent pas être évidentes avec cette petite bise. Elle est repartie, Rosanna Crawford. Qui a de l'influence. Elle aura de la marge sur Vernika Vitkova, qui a deux pioches. Karine Oberhofer, l'italienne, qui va ressortir en troisième position, ou en deuxième peut-être. Anaïs qui a blanchi sa cible. Après ça, les Italiens ont toujours fait de très belles choses en relais mix. Je pense que ça va être une équipe à surveiller. On l'a dit, Dorothée Avireur ne sera pas la deuxième relayeuse italienne. On le rappelle que les Italiens ont été montés sur le podium à Sochi pour la première édition d'un relais mix. Le Canada est toujours en tête devant l'Italie, la République tchèque, et donc Anaïs Gascon qui sort à 17 secondes. Après trois pioches, l'Allemagne est à 20 secondes. Elisa Gasparin pour la Suisse, qui est ressortie en 13ème position à 38 secondes. Les Russes sont loin, à 41 secondes. Pas de tour de pénalité pour les Russes, mais pas mal de pioches tout de même. Il y a énormément de nouveaux visages dans cette équipe russe. On aura le temps d'en reparler plus longuement. L'équipe russe secouée de nouveau par des affaires de dopage, avec une suspension cette semaine. Alexander Loginov, qui était déjà arrivé à Östersund, dont un prélèvement effectué ici même l'an dernier, avant les compétitions, a été remouliné avec de nouvelles technologies. Il y avait déjà des suspicions l'an dernier, mais pas assez pour le suspendre. Dernier tour pour ces premières relayeuses. On voit Suzanne qui a dunki l'américaine. Qui lâche les chiens dans ce dernier tour. Parce que là, on sait que c'est vraiment une relance qu'il faut soigner, puisque derrière, il va y avoir une descente où on peut récupérer. Et dans ces parties de relance, quand on fait un effort un peu soutenu, on peut vite prendre de la distance et un petit avantage sur les autres équipes. Donc quand on a le jus pour le faire, c'est un effort qui est intéressant. Qui est payant. Toujours payant. Caïsa Macarine est en cinquième position à 6 secondes. Elle est bien remontée après son tir de vue. Caïsa, on sait qu'elle prend régulièrement le départ des relais. Puisque derrière, il n'y a pas forcément une grosse équipe. Mais elle met toujours un point d'honneur à bien faire ses relais, puisque ça lui permet de prendre des repères pour les forces individuelles. Regardez, elle est là à l'intérieur de la trajectoire. Sur la gauche, elle va rentrer dans le cadre peut-être. Non, le caméraman est en train de serrer son plan. Sur la gauche, avec la combinaison de noirs, Caïsa Macarine. On notera tout de même que chez les Finlandaises, Marie Laokanen, qui est la numéro 2, ne prend pas le départ aujourd'hui. C'est Sana Markanen qui s'élance derrière. Caïsa Macarine qui sera évidemment l'une des grandes stars du biathlon féminin cet hiver. Une fois de plus, elle a certes gagné son deuxième globe l'hiver dernier. Mais surtout, mais surtout, les championnats du monde ont lieu chez elle, à Contiolati, au mois de mars. La Finlande, l'Italie, la République tchèque, les Etats-Unis, le Canada, la France est septième. Avec une Aïs Bescon à une quinzaine de secondes. Derrière ce groupe de têtes, au moment de lancer, les deuxièmes relayeuses. Alors pour les tchèques, c'est Eva Pouskarsikova. C'est une autre absente. On parlait tout à l'heure d'Anastasia Kouzmina, la Slovaque, qui n'est pas là ce week-end à Ostersund. Gabriela Soukalova n'est pas là pour l'instant. Et on voit Anaïs Chevalier qui s'élance. 18 secondes de retard pour l'équipe de France. Trois pioches pour Anaïs Bescon sur ce debout. Et un dernier tour un peu difficile, alors que les meilleures fondeuses accéléraient. Elle se retrouve, Anaïs Chevalier, en compagnie de l'Allemagne, de l'Autriche. Pour l'Allemagne, c'est Frantiska Preuss qui est parti. Parce que Miri Gossner n'est pas là non plus. Encore. C'est au tir que ça va se faire. Il faut être clair. Deux kilomètres, ça va très vite. Surtout là, avec les conditions qu'il y a aujourd'hui, où c'est glissant, ça reste compact. On sent que le ski file. Je crois vraiment que si elle fait des tirs propres, ça va bien jouer. Et puis avec elle, elle a des athlètes. Encore une fois, c'est là Eva Purskikova, la Tchèque, plein écran avec le dossard 1. Il y a Zina Koker qui est là aussi. Ce sont des athlètes, franchement, qu'elle n'a pas à redouter. Non, je pense qu'elle craint personne. En tout cas, elle est là pour faire sa course, faire ses tirs. Anaïs Chevalier à l'intérieur de la trajectoire, comme les onoirs et jaunes, évidemment. Alors là, c'est un peu le risque que souvent, vous voyez, on vient de se mettre contre ces plots bleus. Alors que des fois, on a meilleur temps de prendre un peu plus large pour bien relancer. Sinon, on se fait arrêter par un manque de vitesse. Et des fois, de prendre trop à la corde, on voit que ça les stoppe. Il faut très bien soigner cette relance, puisque c'est elle qui fait aussi qu'après, on va revenir très vite dans la montée pour rebasculer sur le stade. Allez, Nicole Gontier, qui ne s'attendait pas à prendre le départ de ce relais italien. La Val d'Hauten. 23 ans, Nicole Gontier, 51e du classement général de la Coupe du Monde l'an dernier. Ici, c'est Eva Purskarsikova qui arrive. Et on aperçut les yeux bleus de Zina Cocker. Toujours de l'air. Oui, on voit ce petit vent qui pousse à droite. Je pense qu'Anaïs a un peu compté sur elle. Une pioche pour Anaïs Chevalier. Elle prend son temps. Allez, deux pioches maintenant. Nicole Gontier pour terminer la dernière balle. Avec Cocker, la canadienne. Nicole Gontier qui va ressortir. Ça se complique pour Anaïs Chevalier. Il doit y avoir des petits réglages à faire sur la carabine. Le bon retour de Francesca Preuss. L'Allemande qui va remonter. Les Allemandes qui étaient 10e à 15 secondes. Qui se retrouvent en 2e position après ce premier tir. En fait, on voit que le vent devient plus fort sur le pas de tir par rapport au moment où l'épi se sent installé. Elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien, Anaïs Chevalier. Trois pioches. J'ai eu peur pour la dernière. Oui, moi aussi. Et souvent, on n'ose pas faire des corrections sur la carabine. Alors qu'un petit vent comme ça influence beaucoup. Et même là, il ne faut pas se poser la question. Quand on arrive qu'il y a du vent, il faut faire les corrections. La remontée de la Pologne aussi avec Madrigan. Bouizdon qui est ressorti 5e. Anaïs Chevalier qui ressort à 24 secondes. En termes du 2e tour pour les dernières relayeuses filles. Et ensuite, on passera aux garçons avec du côté français. On ne l'a pas dit. Mais les deux frangins Fourcade qui se font au départ. Simon pour commencer et Martin. On a du gros dans ce dernier relais masculin. Évidemment, avec Martin Fourcade. Il y a de très beaux matchs qui arrivent. C'est vrai que c'est sympa de retrouver les deux frangins alignés sur le relais mixte. Même si il y a une équipe de France, on sait qu'il y en a beaucoup qui peuvent prétendre courir le relais mixte. Francesca Preuss qui prend la tête devant Nicole Gontier. Qui se relève un petit peu. Voilà Valis Emerico en 3e position. Derrière la Tchèque qui a un peu de mal. Bouizdon est toujours là. Et voilà Valis Chevalier qui arrive dans cette bosse, encouragée par Julien Robert. Elle avait 24 secondes à la sortie du stade tout à l'heure. Ce qui est bien pour elle, c'est qu'elle a Daria juste derrière. Donc Daria risque de prendre des commandes à l'arrivée du pas de tir. Ça va lui permettre de souffler en se mettant à l'abri dans les skis de Daria. Pas mal de renouvellement dans le staff allemand aussi. C'est vrai qu'après des périodes olympiques comme c'est lequel après Sochi, c'est souvent le moment de... Début de cycle. Voilà. De repartir sur un cycle de 4 ans. Gérald Denich est le patron des filles. Marc Kieffner, le patron des garçons. Aller Chevalier est installé maintenant. Ça pioche, ça pioche énormément, sauf pour la Russe. Yana Romanova. Nicole Gontier fait un superbe relais. Nicole Gontier fait un superbe relais. On le rappelle, elle ne devait pas prendre le départ. Mais Dorothée Avireur a déclaré forfait. Yana Romanova qui ramène la Russie en tête. Elle lancera Yevgeny Garanitchev et Tinofei Lapchine pour les garçons. La Sénérenco est en difficulté. Anaïs Chevalier, deux pioches seulement. Et qui va rester avec un écart de 25 secondes environ à la sortie du stade. Après on voit quand même que les équipes qui sont sur le devant maintenant ont des garçons qui vont rassurer derrière. Sauf Daria Damratieva qui est en train de remonter. Et qui dans ce dernier tour va a priori revenir sur les filles qui sont devant elle. Elle a 13 secondes Daria Damratieva au moment de sortir du stade. Et devant elle, elle a une Polonaise, une Italienne et une Russe. de moindre niveau. Mais derrière, l'équipe biélorusse, masculine, laisse encore à désirer malgré les efforts de Raphaël Poiré il y a deux ans. On pouvait s'y attendre Daria Damratieva et rentrée sur la tête de la course. Elle est derrière Yana Romanova et Nicole Gontier. Francesca Preuss avec la Polonaise Magdalena Gwisdon ici à l'image. Et un peu plus loin, Anaïs Chevalier dans le deuxième groupe. La voilà avec sa combinaison noire et jaune derrière. Une Américaine. Alors aujourd'hui, il va falloir faire attention peut-être aux Américains parce que Anis, entre guillemets, c'est la moins bonne des cas. Anis Cook. Et derrière, il va y avoir Thunberg et Lowell Bellet. On sait qu'ils sont solides. Donc les Américains vont peut-être falloir les surveiller aujourd'hui. Ça peut jouer. Effectivement, ça fait partie de ces équipes qui profitent pleinement du relais mixte. Par rapport à un relais masculin entièrement ou entièrement féminin, c'est vrai que pour cette équipe, ça a permis de pouvoir prétendre à des médailles. Et la Norvège en grande difficulté aujourd'hui. Thierry Lekov, c'est elle la nouvelle leader de cette équipe norvégienne après le départ de la grande Thura Berger et d'Anne-Christine Flatland. Changement de génération et début compliqué de saison pour Thierry Lekov. Et voilà, Daryna Bratyeva qui s'élance et qui allonge la foulée. Et voilà, avec cette combinaison rouge, la Biélorussie en tête. Vladimir Tchépelin qui s'élance avec Dominique Vindich et Evgeny Garanitsev. Le petit gabarit qui est là à droite. Révélation à Oslo il y a trois ans maintenant. Et qui pousse de nouveau dans la tourmente, on l'a dit tout à l'heure. Pas la meilleure manière de lancer une saison. Les Allemands, Ampfeiffer. Oui, Ampfeiffer qui est bien remonté. Grâce au bon travail de Francesca Preuss et Simon Fourcade qui lève le bras. C'est vrai que les Allemands ça fait une équipe plutôt jeune. Mais on le disait tout à l'heure, Myriam Gossner n'est pas encore revenue. Laura Dalmaier ne sera pas là avant un petit moment. Elle s'est blessée à la cheville cet été en grimpant. Et là on a vu un léger accrochage entre les Américains lors du passage de relais. C'est vrai que c'est le piège. Souvent on peut se gêner entre athlètes d'une même nation au passage de relais. Ça l'est arrivé avec Pauline Maccabier. Et car Simon Fourcade au départ, il avait 38 secondes de retard sur ce Biélorusse. qui est en train de reprendre des concurrents. Et là il y a une guiche. c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus d'envieux. Les Scandinaves en difficulté dans ce relais mixte d'ouverture de la saison. Les Norvégiens et les Suédois relégués quasiment à la minute. Pour avoir souvent échangé avec Simon sur ce sujet, on se ressemble un peu dans le sens où on est à 100% dans le biathlon. On a toujours eu du mal à voir les à côté. Après c'est aussi notre façon à nous de nous préparer, il en faut pour tous les groupes. Après si ça a pu lui apporter son équilibre, c'est le plus important et c'est ce qui fera aussi qu'il sera fort cette saison. En tout cas on lui souhaite. Avec une petite marge sur Vindich et Garanicev pour la Russie. Et derrière le groupe de Simon Fourcade. Avec Arne Peiffer. Le vent s'est calmé par rapport au passage des filles tout à l'heure. Oui mais il est toujours quand même là, il faut le surveiller. Oui, Tiepeline, intention de ne pas paniquer. Surveillez la vitesse de tir de Simon Fourcade. Il est parti trop vite. Vindich, ne regardez les biélorusses. Une pioche pour Simon Fourcade. Allez, ça ressort pour le russe, ça ressort pour l'italien Garanicev. Hey, il s'est bien accroché le biélorusse. Il évite le tour de pénalité. Mais il va y avoir un regroupement à l'entame de ce deuxième tour pour les relayeurs masculins. Allez Simon Fourcade, la dernière. C'est parfait, il va ressortir à 15 secondes de la tête de la course avec Dominique Vindich, Yevgeny Garanicev et Michal Slessinger. Le tchèque qui est bien revenu. L'absence de Soukalova n'a finalement pas tant pénalisé le tchèque que ça. Il joue devant quand même. Oui, c'est vrai qu'il s'est encore présent. Oh, superbe tir de Vettel et Kristiansen. Sans faute, sans pioche. Qui va lui permettre de revenir. Le Norvégien qui tout à l'heure était à 53 secondes. Et il aura en ligne de mire Arndt Pfeiffer et Tim Burke. Ça, ça va aller vite dans ce deuxième tour. Pfeiffer, Barth, Kristiansen, il y a du niveau. Il va falloir s'endormir parce qu'il y a des écarts entre la cinquième et la première. Mais après, derrière, c'est serré. Et voilà, Tobias Arwitsen qui ressort seulement maintenant. 55 secondes. Il a été lâché par Kristiansen. Regardez, ils étaient ensemble dans le premier tour. Ils se retrouvent avec 25 secondes d'écart à la sortie du stade. C'est vrai que les Suédois, ils ont quand même une équipe à recomposer. Le voilà, Simon Fourcade. Et voilà qu'ils sont rentrés. Arndt Pfeiffer. C'est beau, c'est serré. Tim Burke. C'est bien, c'est bien. Il y a du match. Rien n'est joué pour ce relais mix. C'est parfait pour l'instant dans le scénario. Parce qu'on ne parle pas des Slovènes, mais il y a les Slovènes aussi. Avec Yacov Fack qui s'élancera face à Martin Fourcade dans le dernier relais pour les Slovènes. On sait que Clemen Bauer... 10 équipes en 25 secondes. Est un bon skieur. Le tir debout, c'est quand même quelque chose de très mental. Il faut vraiment se battre pour aller basculer ces 5 palettes. Et voilà, Eder dont on parlait tout à l'heure. Oui. Le père de Simon. Le père de Simon. Même stratégie chez Vindyche que chez Martin Fourcade d'enlever la bretelle très tôt. Oui, c'est quelque chose que Martin a fait l'an dernier. Mais c'est très vite fait, copié par les autres. Attention, ça pousse de gauche à droite. Attention à Yevgeny Garanitiev qui commence bien. Michel Schlesinger aussi est un fin tireur. Voilà, pioche pour tout le monde. Ça permet au groupe Etiev Simon Fourcade de s'installer. C'est bon pour Simon ça. Grosse pression sur le biélorusse et sur l'italien là. Yevgeny Garanitiev. Dernière cible pour la Russie. C'est un risque de relancer la course. Ça se complique aussi pour Michel Schlesinger. Garanitiev qui rate à deuxième. Il y en aura fall en ce moment. Et finalement c'est Vindyche qui part sur la note de pénalité. Deux tours de pénalité pour l'italien. Le Sloven. Superbe tir. Sans faute dans ces conditions. Il a tiré comme une mitraillette. Simon Fourcadeau. C'est superbe. Pas de pioche pour l'instant. Non mais la dernière est difficile à lâcher. Clemen Bauer s'est passé vous le disiez. J'ai été en apnée avec lui là. Désolée mais. Michel Schlesinger qui ressort deuxième. Et Simon Fourcade dans sa précipitation. qui est tombé. Il a tombé une canne. Il a posé le genou. Il y a Christian Sen. Le Norvégien qui va ressortir avec lui. C'est vrai que Simon a mis un peu plus de temps. Mais il a vraiment fait. Il s'est accroché. Il s'est bien bagarré là derrière sa carabine. Et Ern Peffer. Le voilà qui ressort. Troisième. Christian Sen. Fourcade. Et Tim Burke. Et là on voit le russe en difficulté. On peut imaginer qu'il a les cuisses qui tremblent. Ça arrive souvent debout en fait. On l'a vu faire des déflexions. Il avait super bien commencé. Yvgeny Garanitiak. Et puis il a coincé sur la dernière balle. Comme on dit. Nous on dit qu'on a la grubole. Quand ça fait ça. C'est les jambes qui commencent à trembler. Et là ça devient quasiment impossible. De lâcher les balles. Clemen Bauer en tête pour la Slovénie. Avec Michal Schlesinger. Simon Fourcade en cinquième position. A 25 secondes au moment de lancer. Le grand frère Martin qui arrive. Le dragster. Dernier tour. Pour les relayeurs masculins les premiers. Avec Vettel Christian Sen qui a lancé la chasse. Derrière Clemen Bauer, Michal Schlesinger et Ern Peffer. Il emmène Tim Burke. Mais derrière ça coince un peu. L'Ukrainien Piedrushnit. Simon Fourcade n'arrive pas à suivre. Et Tchépéine le biélorusse. C'est vrai qu'on sent que Simon commençait dans le dur. Il est debout là. Et pourtant là derrière. Après cette descente. Il y a un long plat montant. Et il faut le sortir celui-là. Parce qu'il est long. Il est dur. Et Schlesinger qui attaque. Schlesinger qui est en train de laisser Clemen Bauer. Ou en tout cas de tenter de le laisser. Ern Peffer tout seul. Qui a le duo tête en ligne de mire. Hop là. Le faux pas. Pour Michal Schlesinger. Qui va lancer donc Andrei Moravec sur la droite. Et soit la gauche en jaune. C'est Jakov Wack. Et Simon Schemp pour les Allemands. Ça va être un gros volet. Et là-bas Simon Fancat qui a été lâché par le groupe. Martin Fancat qui va arriver. On a Simon Schem qui s'élance maintenant. Les biélorusses ils tiennent à cadence. Mais oui. Il a fait un sacré volet. Tchepelin. Et il a été lâché Simon dans ce dernier tour. Malle Martin qui va partir avec plus de 30 secondes de retard. Pour les Norvégiens c'est Lars Birkeland qui s'élance. Et voilà Simon Fancat qui lance la saison 2014-2015. Avec déjà des secondes à reprendre. Vous me direz par rapport à l'hiver dernier. Marina Rebrunet. C'est peut-être mieux. Il aura moins de questions à se poser. Au moment d'arriver au tir. Martin. Ah ben Martin là il est dans la position idéale. Le chasseur. Là c'est ce qu'il aime. Il va avoir envie de jouer. Je pense qu'il va aller faire déjà un premier tour sur les skis. Voilà il va aller se faire plaisir. Et après si ça s'enchaîne de façon fluide au tir. Il y a moyen que ça fasse de belles choses. Curieux d'avoir mis pour les Suisses Weger en troisième relayer. Et pas en dernier. C'est peut-être une question sur son identité de forme. C'est vrai que c'est toujours... C'est une autre journée qui termine. C'est toujours délicat de savoir dans un cas état d'esprit les entraîneurs font les relais. Voilà l'image avec la combinaison noire. Il vient de quitter l'écran. Rien n'est fait pour ce relais mixte au moment de lancer les derniers relayeurs. Là on voit bien cette piste. qui est au milieu de la forêt et la nuit noire suédoise. C'est toujours un sentiment particulier quand on est là-bas. C'est très apaisant de courir en nocturne. Il y a quelque chose... Quand on se retrouve au fin fond de la forêt, c'est bien éclairé. Mais il y a des parties de la piste qui le sent moins. Et ça fait toujours bizarre. On se retrouve des fois tout seul au fond en bas de la piste et avec personne. Et pourtant on est en Coupe du Monde. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui observent ça derrière leurs écrans. Et nous on se sent presque seul dans l'immensité suédoise. C'est vrai que par rapport à l'Allemagne, il y a un peu moins de monde. Même dans le stade pour l'ouverture de cette saison. Il y en aura sans doute un peu plus la semaine prochaine parce qu'il y a plusieurs courses. Mais pour ce premier week-end où il n'y a qu'une course, peu de gens ont fait le déplacement. Donc c'est vraiment du public local. Le voilà Martin Fourcade lancé dans un très joli défi pour cette première course. Parti avec 36 secondes. Il a déjà repris 10 secondes Martin Fourcade dans ce premier tour. C'est ce qu'il nous disait l'année dernière. C'est vrai que ce qui a changé particulièrement l'hiver dernier, c'est le regard des autres. Et c'est vrai que quand on le voit passer comme ça, comme un avion qui est en train de reprendre 10 secondes, il y a forcément une dimension psychologique de voir Martin Fourcade, l'homme le plus rapide depuis deux hivers, passez devant vous, vous abdiquez rapidement quand même. Mine de rien, ça joue même si tous les athlètes ont à cœur de donner le meilleur. Inconsciemment, quand il y a le plus rapide du monde qui passe à côté à toute allure, on a deux options. Soit on s'accroche et on est joueur, mais c'est à double tranchant. Soit on continue à faire sa course, à rester dans son schéma pour faire au mieux. Après chacun adopte la position qu'il veut, mais forcément quand on a Martin qui déboule comme une fusée, ça surprend. On va dire que sur les skis, dans ce groupe de tête, il y a cet homme en jaune, il n'y a qu'un fac, il y a le calibre pour jouer avec Martin Fourcade dans un dernier tour. Il y a peut-être Schemp et encore, il y a un bon Lucas Hofer, évidemment, mais les Italiens désormais sont à quasiment une minute de retard, 52 secondes pour Lucas Hofer. Et pourtant là, on voit Martin qui se positionne derrière Birkeland. Il regarde le staff, mais ça c'est une habitude, Martin communique beaucoup pendant la course. 10 secondes de reprise dans ce premier tour au moment de se présenter. Attention, il ne faut pas dans la descente, perte d'appui. Pour le premier tir. Alors là, je peux vous dire qu'à ce moment-là de la course, la petite position de chou se fait beaucoup de bien. Ça permet de récupérer comme il faut avant cette arrivée au pas de tir. Andrei Moravec qui rentre dans le stade en tête. Il est revenu de Sochi avec trois bêlades. L'argent sur la poursuite, le gros sur la mastarte, l'argent sur le relais mixte. Il se présente donc en tête devant Jakov Fack. Et derrière, on a l'allemand Simon Schemp et tout de suite, Martin Fourcade. Et là, de nouveau, on a un gros plan sur le fagnon. Le vent pousse toujours à droite, mais c'est quand même assez forain. Ça, ça vaut des corrections. On voit Fack qui a fait ses corrections sur la carabine. Martin Fourcade, Lars Berkeland qui s'installe maintenant. Jakov Fack qui a tiré vite. Il nous reste une cible à descendre. Simon Schemp, ça passe bien. Jakov Fack qui va ressortir seul en tête. Ouais, Schemp, super tir. Simon Schemp, l'allemand super tir qui prend la deuxième place. Et derrière, ça tire bien aussi pour les Américains. Ça se passe bien pour Martin Fourcade. On n'a pas fait attention au lâcher de la première balle. Ça a été son objectif. J'ai regardé justement et il a toujours mis un peu de temps. Mais bon, après, le résultat, c'est ça, c'est qu'il met les cinq balles. Donc voilà, après, le choix, il est vite fait. Et regardez le perdant de ce premier tir pour ce dernier relais, c'est Andrei Moravec. Et Loël Bailey qui a fait aussi un tir rapide. Jakov Fack, Simon Schemp, Lars Berkeland en troisième position à dix secondes. Loël Bailey quatrième à onze secondes. Et Martin Fourcade, cinquième à quatorze secondes. Derrière, un ukrainien et un biélorusse, Siri Semenov. Et le biélorusse Liadov qui s'accroche. Lucas Hofer qui est bien remonté, qui a repris quinze secondes lui aussi. Mais voilà, avec sa combinaison rouge, il va falloir s'y faire. C'est vrai qu'on a du mal à avoir les Italiens en rouge. Ça va qu'il a gardé le bonnet bleu. Les Tchèques qui dégringolent à la neuvième place. Le voilà, le tir de Martin Fourcade, le premier de l'hiver. On a vu les deux balles cordon à gauche. Est-ce que c'est lié aux corrections qu'il a fait ? Il y a un technicien français qui traverse là-bas au courant. Je ne sais pas lequel c'est mais... Ils seront reconnaissables cet hiver avec sa combinaison noire et jaune. C'est ce qui est vraiment appréciable quand les derniers relayeurs comme Martin aujourd'hui. C'est que l'ensemble des techniciens et du staff ont fini de farter toutes les paires de skis. Ils peuvent venir nous encourager. Et là en l'occurrence, on les voit courir un peu partout sur la piste. pour donner un maximum d'énergie aux athlètes. Il va y avoir regroupement dans ce deuxième tour. Et dès la première course de l'hiver, on va avoir un superbe match sur le premier tir debout. C'est ça qui va être génial parce que tout va se jouer au dernier tir. Et là on va voir vraiment qui tient la route derrière sa carabine. Yacov Fak ici à l'image en jaune. Simon Schemp, l'allemand. Lars Birkeland. Martin Fourcade, regardez l'aspiration. On a vu Schemp et Fak qui se regardent un peu pour savoir qui c'est qui va mener la danse. Alors la combinaison moutarde, ce sont les Lituaniens. Mais là ils ne sont pas dans le coup. Ils sont avec un tour de retard. Au moins, seuls les quatre premiers athlètes nous intéressent. Et oui, on a commencé à se relever, à se regarder ce qu'il fait l'affaire du Norvégien et du Français. L'O.L.B. qui fait l'effort mais qui n'a pas pu suivre la cadence. Les Ukrainiens et la Biélorusses. Le dernier tir, ça va être super. Martin Fourcade est un joueur. Il aime ce genre de situation. Alors là, quelle est la stratégie qu'il va adopter selon vous Marie-Laure Brunet ? Il est rentré sans faire trop d'efforts sur ce groupe de tête. Il y a regroupement. Ça va s'observer pendant un bon moment. Et on est encore loin du stade. Il va choisir d'attaquer un moment ou un autre pour mettre ses adversaires en le dur. C'est pas impossible qu'il décide de placer une attaque dans la petite remontée. Enfin, ce qu'on appelle la petite bite. Marie-Laure Brunet arrive sur Orangeport et ça nous fait bien plaisir. C'est comme ça. Et c'est vrai que dans cette partie-là de la piste, c'est possible que Martin place une attaque et pour après prendre les devants et montrer que c'est lui le boss. Ou alors il va rester sage. Et qu'il en a du cran. Qu'il a oublié. Qu'il a tourné la page par rapport au relais mixte de l'an dernier. Est-ce que ça a traversé son esprit à un moment ? J'ai du mal à savoir ce qu'il va faire. Souvenez-vous, l'an dernier, il était arrivé dans une situation nettement favorable. Et il s'était effondré, pris dans une bourrasque. Ça l'avait tellement vexé. Peut-être qu'il va rester tranquillé. Que le décès du suivant, il avait été énorme. Oui, c'est vrai que ce coup-là, ça l'avait miné. Ça l'avait miné. Bon, mais je crois que là, il va se contenter d'aller mettre ses 5 balles debout. Il restera derrière, 2,5 km pour boucler cette première course de l'hiver. Match à 4. Yakov Fak, Simon Schepp, Martin Fourcade. Qui se dégage. Regardez, il remonte. Et derrière, c'est Birkeland qui se laisse un peu distancer. La première explication de l'hiver avec le patron qui revient à l'intérieur de la trajectoire. Yakov Fak en tombe. Voilà Martin Fourcade qui va se présenter en tête devant Simon Schepp. On voit que les skis vont bien. L'Ansby Erkeland et Yakov Fak. Martin, oui, c'est ça. Il ne va pas aller. Il reste dans le groupe. Et on passe en mode tir. Et voilà, on sait que la course, elle va se jouer là, clairement. Et quand on arrive dans cette position, il faut savoir faire abstraction du résultat, de ce qui se passe autour pour seulement se concentrer sur un point technique qui fera que chaque balle qui va sortir du canon va aller faire basculer la palette. Le premier podium, la première gagne pour l'équipe de France cet hiver. Il est de plus en plus rapide à l'installation. Martin Fourcade lâché la première balle, c'est son objectif avant. Ses adversaires et derrière, il enchaîne. C'est un tir de galage jusqu'alors. Attention à l'arce Birkeland. Et Birkeland a répondu. Et Simon Schemp aussi, la pression sur Martin Fourcade et sur Yakov Fak. Les deux meilleurs fondeurs de ce quatuor de tête sont sous pression maintenant. Martin Fourcade, qui va pouvoir ressortir avec 5 secondes de retard. C'est Yakov Fak qui a complètement craqué. Oui, Yakov Fak... Qui va aller sur la note pénalité. Il a tout lâché. La Norvège, l'Allemagne et la France à la bagarre pour la première victoire de l'hiver. Et c'est vrai que Martin a tiré très très vite ses 3 premières balles et après, à certainement, il s'est laissé entraîner par ce rythme. Mais finalement, il n'a pas fait le job. Et on voit l'Américain Loelvélé aussi qui a une difficulté sur ce tir. C'est le gaucher qui est là au premier plan. Cyril Semenov qui se retrouve en 4ème position à 24 secondes avec l'équipe d'Ukraine. Le trou est fait. Il faudra aller devant parce que c'est devant que ça va se jouer. Birkeland, Chemp, Fourcade. La bonne balle, c'est que... Sauf gros problème, ça va être au podium. Après, j'en ferai bien pour la victoire. Attention à Lars Birkeland. C'est un Norvégien. Et Martin Fourcade, c'est un Français. Bien sûr. Et ça ferait du bien à cette équipe de France de lancer cet hiver avec une victoire. Ça met le sourire quand même. Eh oui, bien sûr. Un podium tout à l'heure avec les combinés. Mais une victoire quand même. Ça lancerait vraiment cette saison de Nordic. Simon Schemp, Lars Birkeland et Martin Fourcade dans un dernier tour pour une première victoire. Martin est déjà rentré. Sorti avec 7 secondes de retard sur ce duo. Le voilà dans les skis de l'Allemand et du Norvégien. Et le petit coup d'œil de Lars Birkeland qui dit... Il n'est pas rentré, il n'est pas rentré. Il se demande à quel sce il va être mangé. L'équipe de France était 7ème après le premier relais à 18 secondes. Elle était 9ème après le relais d'Anaïs-Chevalier. Simon Fourcade était 8ème. Et voilà la France en place pour s'imposer. Superbe relais de Martin Fourcade. Les Français qui ne sont pas allés sur l'anneau de pénalité cette année. Et ça c'est une bonne chose. On se pioche tout de même pour cette équipe de France aujourd'hui. Le match est sur les skis maintenant face à deux athlètes moins expérimentés que lui. Évidemment, moins rapides a priori que lui. Mais on est en début de saison. Mais Martin Fourcade a eu une préparation difficile. Il a semblé la semaine dernière à Souchon avoir retrouvé toute sa vélocité sur les skis. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui il règle ses deux hommes au sprint ? Ou il a attaqué avant ? On sent quand même que le Martin des Grands Jours aurait déjà mis un sac. Après, c'est possible qu'il opte aussi pour être un peu prudent. Je pense que là il se jauge. On sent qu'il n'est pas non plus au-dessus du lot. Je pense bien qu'il va quand même leur réguler le compte. Là on entend Steph Boutiot et Xavier. On voit Greg, il y a tout le staff qui est là. Et avec les soeurs qui encouragent Simon Schemp. C'est Lars Birkeland qui aura emmené, pendant tout ce dernier tour, le Norvégien. Et on rebascule vers le stade. Et là, c'est maintenant que ça va se faire. Allez, il reste un ou deux coups de rein. Et sinon ça sera à la glisse, en ligne droite, plat descendant pour rentrer dans le stade. Attention à Lars Birkeland. Attention à Lars Birkeland. C'est un Norvégien qui va vite. Là on voit que Martin se décale à droite. Oui mais attention, ça ferme en haut. Ça ferme en haut. Et Simon Schemp qui produit son effort maintenant. Martin Fourcal qui se décale. Et là, il ne va pas pouvoir passer. C'est un bétard là, c'est serré là. Et oui, et oui. Et là, il peut faire une grosse relance. Oh là là. Ah oui, il a sorti le Norvégien de la trajectoire. Martin Fourcal passait en force. Simon Schemp en a profité pour prendre 5 mètres d'avance. Est-ce que Simon Schemp va pouvoir résister à la puissance de Martin Fourcal sur une dernière ligne droite ? Il va remettre un petit coup là. Et là, c'est Birkeland qui est revenu. Birkeland qui est dans les skis de Martin. Et bien ça sera au sprint. Le plat descendant. Et ensuite, on débranche le cerveau pour aller chercher une première victoire cet hiver. Dans ce stade de Starsound, Simon Schemp, Martin Fourcal. Je peux vous dire que Martin va sortir les bras là et qu'il va allonger. Allez, la puissance. Attention à l'aspiration favorable à Lars Birkeland. Ne pas se prendre les cannes. Lars Birkeland qui refait l'extérieur. Martin Fourcal pour aller chercher une première victoire cet hiver. C'est fait pour l'équipe de France. Super. Quelle ouverture. Bon ben voilà, la saison est bien lancée. L'équipe de France qui s'impose devant l'Allemagne et la Norvège. Photo finish entre Birkeland et Schemp. Première victoire de l'hiver pour l'équipe de France de biathlon. Rien à dire. Marie-Laure Brunet, c'est la première victoire de l'équipe de France que vous vivez de l'extérieur. Quelle sensation. L'an dernier vous étiez la première relayeuse. Vous aviez mis Martin dans de parfaites dispositions. Aujourd'hui, ça m'a fait le petit stress de vivre cette arrivée serrée. Je suis très contente pour l'équipe parce que j'imagine le bonheur que ça doit être pour les athènes, mais aussi pour tous les techniciens, les entraîneurs, les kinés, tout le monde, les gens qui travaillent pour les marques aussi. Et voilà, c'est toujours bon de lancer la saison comme ça. Je pense que ce soir, à table, ils auront tous la banane. L'hiver commence enfin avec une victoire de l'équipe de France. Martin Fourcade est allé chercher au trip cette victoire, mais avec beaucoup de panache. Une fois de plus, il s'en est fallu de peu tout de même que Birkeland puisse revenir. Regardez le grand Norvégien qui jette le ski et qui est devant l'Allemagne. La Norvège en deuxième position sans ses leaders. arrive tout de même à aller chercher un podium, malgré, on l'a vu tout à l'heure, un relais difficile pour tirer les coffres. Et l'Allemagne qui est bien remontée aussi avec un beau passage, notamment de Francisca Preuss. Il est en forme, Martin, bien sûr. Après la gamberge de cet été, oui, ça n'est pas encore le Martin Fourcade le plus saignant, mais celui-là on l'aura au mois de mars pour les championnats du monde. On l'aura atteint. Mais ça le rassure. C'est toujours bon, ça fait toujours du bien à la tête.